Bonjour les amis Capricorne et bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune en balance du 6 avril 2023, date importante encore une fois. Je pense qu'au niveau collectif ça va encore bouger. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, c'est un tirage général bien entendu, donc écoutez votre intuition. Il y a peut-être un message pour vous si vous êtes arrivé sur cette vidéo, parce que je ne crois pas vraiment au hasard. Alors je commence avec l'oracle de l'intuition et de l'action ici. Quels sont les messages pour nos amis de Capricorne pour cette pleine lune ? Quelles sont les énergies ? Attendez, je recommence parce que je n'étais pas bien centrée sur le Capricorne. Je recommence, parce que quand je pense à autre chose ce n'est pas bon. Donc je me concentre sur vous, Capricorne, 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 voilà, ok. Alors Capricorne, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte, il me semble que c'est les cancers. Vous avez eu la prêtresse. Donc là vous êtes frappé vraiment par le don d'intuition. Il y a peut-être le troisième oeil qui s'ouvre et ou le chakra coronal. Je pense que là, il y a des intuitions très fortes et exacerbées grâce aussi à la lune. Peut-être que chez vous ça ouvre quelque chose. Vous allez peut-être avoir des ressentis. Parfois c'est des visions, parfois c'est des rêves qui n'en sont pas vraiment. Parfois vous sentez les émotions des autres, même les pensées. Parfois ça vous fait une sensation dans le corps. Enfin je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Alors ce mois-ci j'avais envie de prendre l'oracle des réminiscences des vies antérieures. Pour voir ce qui se rejoue dans ce nouveau cycle au niveau des vies antérieures. Donc parce que je pense qu'on passe tous un cycle nouveau bientôt là. Ouais, ça a commencé fin mars jusque je dirais fin avril. Il y a des nouveaux cycles de vie. Alors les Capricornes. Donc ici ce sont des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures. Qui sont en rapport avec ce que vous vivez dans cette vie. Parce qu'il y a quelque chose à régler. Une leçon à apprendre. Ou un karma à épurer. Ou peut-être aussi une libération au niveau des croyances limitantes à effectuer. Donc ici on a la pauvreté. Donc vous avez vécu dans cette vie dans la pauvreté. Après ceux qui ne croient pas aux vies antérieures. Je n'impose pas mes croyances. Vous n'êtes pas obligés d'écouter. Il n'y a pas de soucis avec ça. Moi je n'ai pas de problème. Et même à ne pas imposer aux autres mes croyances. Donc je disais oui. Vous avez vécu dans la pauvreté. C'est ce qui ressort. Donc peut-être que dans cette vie. Vous reproduisez un schéma inconsciemment. Vous voyez c'est ce truc où on est toujours pauvre. Quoi qu'on fasse. C'est-à-dire on travaille à fond et tout. Mais on n'arrive pas à garder de l'argent. Il peut y avoir ça. Au niveau de l'abondance qui serait bloquée. Il peut y avoir que vous avez une peur du manque. Même de peur de ne pas avoir à manger aussi. Et il y a aussi le suicide qui est ressorti. Donc ça peut être également. Que vous avez dû partir de cette manière. Parce qu'il n'y avait pas d'autres issues. Peut-être. Donc il y a quelque chose peut-être à nettoyer. À épurer au niveau de votre âme. Au niveau énergétique. Donc ce que je peux vous conseiller. C'est soit un soin énergétique. Soit une hypnose des vies antérieures. Ou une hypnose transpersonnelle. Enfin il y a plein de moyens. Si vous arrivez à vous connecter à la cacha. Vous pouvez y aller vous-même. Il n'y a pas de limite après tout. Donc voilà les capricornes. Ça pourrait expliquer les peurs qui remontent peut-être en ce moment. Je vais regarder avec le... Attendez. Bon elle est sortie. Je la prends. Avec le tarot mantique. J'allais dire. Qu'est-ce qui se passe pour vous. Quelles sont les énergies de cette pleine lune. Alors. Déjà on a eu un pendu. Donc ça c'est une énergie. Vous voyez de... Comment dire ? De blocage. De blocage. D'être dans le sacrifice. D'avoir renoncé à ses rêves. Ou de se sentir limité dans ses possibilités. Dans ses projets. Ça peut être aussi des ruptures. Des difficultés. Des pertes matérielles. Des pertes de morale aussi. Donc ça c'est plutôt maintenant. Et on va dire peut-être le passé très proche. Mais ensuite on voit qu'en face on a un empereur. Vous voyez. On a ce pendu là. Puis on a la papesse et l'empereur. Qui le regardent. Et qui se disent bon. On va le débloquer ce petit là. Parce que ça commence à bien faire. Donc la papesse. Elle nous parle d'une forte protection spirituelle. Elle nous dit que si vous avez vécu ces blocages et ces épreuves. C'est parce que vous deviez développer de la patience et de la sagesse à l'intérieur de vous. Et quoi de mieux que d'être bloqué et frustré pour ça. Ça nous force à retourner en nous. Ensuite l'empereur lui nous parle de réussite matérielle, financière, professionnelle dans les projets. Donc là je pense que pour vous un déblocage est très proche. Dès que vous aurez compris la leçon ou la chose qui vous bloque. En vous bien sûr. Ça part toujours de nous. C'est très proche. C'est dans l'avenir mais il est proche. Donc là on a une réussite qui arrive pour vous. Des projets qui vont se concrétiser. C'est vraiment un inversement de l'énergie là. Et ce sera grâce à vous. A votre travail. A la compréhension nouvelle que vous aurez des choses. Alors regardons avec l'oracle des miroirs. Ouais on a un cadeau qui arrive pour vous. Changement. Super. Donc des changements significatifs et importants. Attendez. C'est pas celle-là que je voulais. Voilà. Ok. Donc oui. On a un imprévu. Mais qui est bénéfique. On a un cadeau qui arrive vers vous. Donc cadeau de diverses formes. Ça peut être des opportunités. Quelqu'un qui vous offre quelque chose. De l'argent. Je ne sais pas. Un héritage parfois aussi. Donc tout cela enclenche un changement positif vers l'empereur. Et là on a l'imprévu avec la fatalité. Donc ça c'est un peu les choses du destin qu'on ne peut pas vraiment prévoir. C'est-à-dire bon voilà ça vous tombe dessus. C'est écrit comme ça quoi. Je veux dire c'est les choses qui ne dépendent pas de vous. Alors vous attirez à vous ce que vous voulez avec le miroir magique. Donc c'est ce fameux cadeau. Ça peut être aussi une nouvelle relation pour les célibataires. Le changement c'est à propos de la famille. Donc soit changement pour toute la famille et de nouveaux projets. Ça peut être votre femme, vos enfants, votre mari, vos enfants. Ou ça peut être votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs. Il y a des choses qui changent et à régler à ce niveau-là. Ah oui d'accord. Nous avons un voyage qui n'était pas prévu. Donc peut-être un déplacement imprévu qui concerne la famille. Ou un événement familial. Alors je termine avec mon petit oracle. Ou alors ça peut être aussi que lors d'un... Qu'il y a un voyage qui est prévu et que vous devez l'annuler aussi. Ou qui s'annule malgré vous. En ce moment ce ne serait pas étonnant avec les grèves des transports. Alors le cadeau, on a la relation amoureuse. Et d'ailleurs mon avis sur les grèves, je vous le dis, je ne suis ni pour ni contre. Je sais c'est compliqué, je suis un peu neutre. Je ne suis pas pour la violence, mais je ne suis pas non plus pour ce que fait le gouvernement. Donc voilà. On a la vitesse, donc les choses s'accélèrent, les changements s'accélèrent. Ouh ! Et on a le gain financier, les capricornes. Bon bah c'est super. Donc voilà, les choses bougent, les choses vont changer. Vous allez arrêter d'être dans ce cycle de frustration. Là ça va mettre un coup d'accélérateur en fait. Et bien voilà, amis capricornes, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui s'abonneront encore dans le futur. Merci pour vos commentaires, ça me fait plaisir de les lire. Et puis si vous voulez une consultation, il y a mon mail qui est écrit en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune. Merci.